waouh Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan Sriban Nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir aujourd'hui Un de ceux qui sont tous abonnés Si vous n'êtes pas abonné, veuillez cliquer là-dessus Abonnez-vous et activer la cloche n'est pas que tout simplement Nos prochaines vidéos Que ferez-vous mes frères et soeurs Si un jour, en marchant, quelqu'un est laissé tomber de l'argent ? Ah ! Il n'y a pas de attention Une femme est en train de marcher Ou bien un homme est en train de marcher Et y laisse tomber un gros pied de poing Aïe, 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 aïe Que ferez-vous en ce moment-là ? Vous pouvez réagir dans les commentaires aussi Et nous dire ce que vous ferez dans cette situation Ah ! Mes frères et soeurs Cette situation est arrivée Et y'a un chrétien qui était face à cette situation un de nos frères chrétiens. Et le gars, il traverse aussi des moments difficiles. Elle lui-même priait pour que Dieu fasse un miracle dans sa vie, pour qu'il ait quelque chose. Est-ce que vous voyez ? Et c'est ainsi que ce gars-là, il va tomber de cette situation-là. Et lui, dès qu'il verra ça, il va en même temps se dire que, waouh, peut-être que c'est Dieu lui-même qui vient de faire tomber cet argent-là. Du coup, ce gars-là va commencer à prier pour que cette femme ne se retourne pas. En fait, c'est une femme qui a laissé tomber son argent. Et ce gars va se mettre à prier pour que cette femme, elle ne se retourne pas. Ah, Seigneur, s'il te plaît, qu'elle ne se retourne pas, qu'elle ne se retourne pas. Et, quand il va partir, il va quand même prendre le billet et il va se mettre à bénitier. Oh, merci Seigneur, tu es joli. Grâce à toi, j'ai eu de l'argent. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, hein ? C'est ce qui s'est passé que nous avons raconté. En même temps, nous avons posé cette question. Que feriez-vous à sa place ? Prendrez-vous cet argent ? Ou, appellerez-vous plutôt cette personne et lui dire que son argent est tombé ? Que feriez-vous, frère et soeur ? Que feriez-vous ? Mon frère et ma soeur, mes frères et soeurs, si vous avez l'habitude, même de ramasser de l'argent, sachez que vous êtes en train de vous mettre dans des situations bizarres, compliquées. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a les satanistes, il y a les sorciers, et eux, ils peuvent même utiliser cette voie-là pour vous avoir. S'ils savent que vous, vous avez l'habitude de ramasser de l'argent, tout ce que vous voyez sur le sol, vous le ramassez. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un rituel, ils vont prier, faire des prières mystiques sur de l'argent, sur de l'argent, qu'ils vont jeter sur un chemin que vous avez l'habitude d'emprunter. Et ce jour-là, si vous ne faites pas attention, ça risque d'être fini, ça risque d'être fini, ça risque de bal finir pour vous. Je vous parle de quelque chose. Il y avait trois sorciers qui sont les vrais féticheurs. Ils disent qu'eux, ils veulent avoir du succès dans leur boulot. Et les féticheurs disent que pour pouvoir faire le travail, ils ont besoin de trois chats, c'est-à-dire chacun d'avoir son chat. Et les gars, ces trois-là sont allés chercher des chats, t'as dit de le crâter, là. Tous ceux qui avaient des chats ce jour-là, ils n'étaient pas dans les problèmes, parce qu'ils sont venus chercher les chats. Et ils ont réussi à tuer trois chats. Quand ils ont mené les trois chats au féticheur, ce féticheur leur a demandé de le suivre jusqu'au cimetière à minuit. Et quand ces trois-là sont arrivés au féticheur, dans le cimetière avec le féticheur, ce qui s'est passé, c'est que ce féticheur a fait sautir du petit cercueil. Et de ce petit cercueil s'est ouvert des pieds du pauvre. Neuf! Nouveau! Il en a donné quelques dollars, chacun avait quelques dollars. En fait, je leur ai dit que cet argent que vous avez là-là, ne le consommez pas du tout, ne le mélangez pas avec l'argent que vous avez déjà sur vos mains. Parce que si vous le mélangez, que vous vous trompez, ça risque de mal tourner. Et puis, voici ce que vous allez faire. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement vous rendre dans un lieu public. Et dans ce lieu public-là, chacun de vous à divers endroits va tout simplement jeter cet argent-là. C'est-à-dire, ce que vous avez dans la main, elle va jeter un billet là-dedans. Et quand vous allez jeter le billet, ou même s'il y a plusieurs, vous pouvez même jeter des billets. Tout ceux qui vont ramasser ces billets, ou bien la première personne à ramasser le billet là, cette personne, ça va avoir des problèmes. Cette personne va mourir. Et les trois chats que vous avez tués là, que vous allez même égorger qui sont ici là, on suppose qu'ils sont morts. Mais quand les personnes vont prendre ces billets là, et que ces personnes vont mourir, les chats qui sont ici, vont être ressuscités. Ce sera comme une réincarnation. Comment est-ce possible ? C'est peut-être moi qui s'est tout déjà signé à ce que vous allez. Si vous nous avez suivi jusqu'ici, vous savez que de telles choses, ça... Ça, ça ne fait que venir. Même si vous voulez maintenant, on ne peut pas parler. Si vous n'avez pas bonnet, cliquez, cliquez sur la cloche. Et ne manquez pas la prochaine vidéo. Si vous voulez vraiment quand nous vous présentons ce témoyage, alors c'était un certainiste qui l'a dit. Réalisez à la partie du commentaire, et écrivez tous le chat. Ainsi, ou bien chat. Voilà, tout ce chat. Ainsi, je saurai que vous voulez vraiment. Je saurai combien de personnes vont nous regarder la vidéo. Et la vidéo sera postée en premier lieu, avant toutes les autres vidéos de demain. Donc, quand ces gars-là, ils sont sortis, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont allés effectivement dans un endroit non loin du marché. Et eux, ils se sont mis à jeter de l'argent. Maintenant, il y a un parmi eux, il a jeter cet argent-là. C'est-à-dire, il a jeter le baie de banque, le vent a soufflé jusqu'à le baie de banque, qui allait se mettre dans un caniveau, dans un endroit même, où personne ne peut prendre cet argent. Personne même ne peut rébarquer même cet argent-là. Maintenant, lui, il s'est dit que si c'est tout dans le caniveau, là-bas, personne ne va le prendre. Et si lui, il ne réussit pas, c'est lui-même qui va mourir. Donc, par peur, il allait prendre cet argent-là, pour remettre sur le sol. Alors, qu'est-ce que le futur avait dit ? Le futur avait démontré à ce que on ne reprenne plus l'argent après l'avoir jeté. T'es-à-dire que ce gars-là a touché cet argent. Ça ne la met pas plus du temps. On ne sait pas où un puce s'est quitté. Où il était là. Le puce allait le croyer là-bas. Il est mort sur place. Et c'est dans le même cimétier où il allait faire les choses-là. C'est là-bas, ils sont allés l'enterrer. Et son chat est très vivant. Parce que c'est lui-même qui est à l'intérieur de son chat. Et... Tandis que leurs autres, là, eux, ils ont buté dans des endroits intéressants. Celui-là même qui nous a rendu sur ce témoignage-là, c'était cette année-là, il nous a tout simplement dit que lui, quand il a jeté son argent, c'est tellement loin du... du marché, et il y a un père de famille, en passant, il a vu un groupe qui était bon comme ça. C'était nouveau. Il ne pouvait même pas se douter que c'était de l'argent qui vient du monde internet, c'était de l'argent du diable, même, on peut dire. Le gars a pris cet argent-là, il a sauté des joueurs. Tout de suite, il est entré dans le marché. Et il allait faire des achats là-bas. Et quand il allait faire des achats, dès qu'il sortait du marché, tout à coup, on ne sait pas quel malaise il a eu, on dit que le gars est tombé sur une place. Il a été d'agonisé. Tout ce qui passe, le gars ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Au moment où il voulait le prendre pour l'hôpital, le monsieur est mort, il est décédé. Et tous ceux qui étaient là disaient que, bon, il est mort de crise cardiaque, de tout ça, de maïsien, chacun avait son mot a dit. Oh, c'est cet argent qu'il avait ramassé là, qu'il avait tué. Ah ! Même dans le monde, on nous dit, ce n'est pas tout ce qui brille que de l'or. Ce n'est pas tout ce qui brille que de l'or. Si tu vois des objets de l'argent, tu sais que c'est une personne même qui vient de passer même qui a déposé ton mécanisme et tes propres. Il ne faut même pas toucher cet argent-là. Premier élément, ne touche pas cet argent-là sur le sol, ne touche pas. Deuxième élément, tu l'appelles la personne, tu lui dis, ton argent est tombé de faire prendre. Mais tant qu'il refuse de prendre son argent-là, il faut que tu dis qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est ça ! Comment tu as mis ton argent et ton argent est tombé un gros billet de boc ? On te dit que ton argent est tombé, tu ne veux pas prendre. Mon frère, si vous remarquez ça, sachez que c'est un gars qui veut tuer quelqu'un. Il faut l'attraper tout de suite. Il n'arrive pas à prendre son argent. Il faut lui dire de prendre son argent. Il n'arrive pas à prendre son argent. Peut-être que si tu le laisses partir là, peut-être que c'est un de tes parents qui va passer là, qui sera curieux. Il va prendre cet argent-là, il va mourir quand tout. Ça veut dire que quand vous voyez un billet qui appartient à autrui, ça veut dire quelque chose qui ne vous appartient pas et que vous voyez, même si c'est une aiguille que vous voyez même tu y en sur la terre. Vraiment, faites attention. Il y a des choses qu'on ne prend pas. de la jambe ramassée là. Les aiguilles. Il y a quoi encore? Le poulet. Dans cet village là, vous savez ce que les gens font? Ça risque de vous faire rire mais ça va vous étonner. Souvent là, les gens élèvent des poulet. Même en fil, les gens élèvent des poulet. Chez eux. Et il ne peut arriver que le poulet là de ces pas là, il s'égare. Il se retrouve dans un autre endroit. Mais toi, tu vas voir que ce poulet là est venu chez toi à la maison comme ça. Et ce poulet là est accro à vous, à la famille. Le poulet ne va pas partir. Ah! Jusqu'à tu lui commence à lui donner même des de quoi manger. Et à un moment donné là, tu vas te dire que ça t'appartient puisque il n'y a personne pour venir demander à qui appartient le poulet. Et toi, sans le savoir, tu vas te mettre à manger le poulet là. Mon frère, ce poulet là, il ne t'appartient pas du tout. Tu as comme à dire que tu as volé poulet des gens. C'est premièrement un péché. Que Dieu nous pardonne. Il y a plein de péchés comme ça, même qu'on fait. Que Dieu me pardonne premièrement. Pardonne-moi Seigneur, je ne suis pas bon, je suis péché souvent. Pardonne-moi. Mon frère, il ne faut pas être orgueilleux. Même si tu es un homme de Dieu, il faut ouvrir ta bouche. Il ne faut pas dire Seigneur, pardonne-moi. Il n'y a jamais qui se croit même tout. seigneur. Tu dis, ah frère, il faut te répandir. Oh, moi je suis blanc comme là, je suis sans péché. Faites attention. Là, tu vas manger ce poulet là comme ça. Ah, poulet de quelqu'un. Maintenant, quand tu vas finir de manger de poulet là, à ce moment, le propriétaire a commencé à crier maintenant, dans le quartier. Je cherche mon poulet. Je cherche mon poulet. Mais si le poulet là, quand tu vas te voir que le poulet se met à parler, ah, il ne faut pas être étonné il y a plein de choses vraiment bizarres. Donc, si vous avez bien compris, il y a des choses qu'on ne prend pas. Et nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir encore sur Nianz Ruban et de voir que vous réagissez vraiment bien à toutes les questions du jour. Nous avons fait depuis un moment la revue de la question du jour et vous allez voir ça. Venez, suivez-nous, allons au bureau, nous allons voir ensemble ce qui se passe. Nous allons apporter cette opportunité pour vous montrer ce qui se passe sur Nianz Ruban aujourd'hui. Franchement, ça va être chaud. Suivez-le. On va à studio. On prépare les équipements. Tout se met en place progressivement et vous ferez tout. Donnons-nous quelques... 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 Six minutes... Ou bien quelques secondes... Ben... Là, en tout cas, on ne peut pas tourner même pour vous montrer quelque chose d'intéressant. Regardez ça. Wow. Que vous allez voir le camp ? On va tout simplement Nianz Ruban. Nous avons fait beaucoup de... Nous avons fait plus de... 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 vidéos aujourd'hui. On dit qu'on peut dire cette vidéo plus cette vidéo que vous allez voir là. Ça fait sept au total. Regardez. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Regardez ça. C'est bien. Et nous remercions tous ceux qui ont regardé cette vidéo qui l'ont même partagé et qui ont laissé les j'aime qui se sont même abonnés. Regardez. Nous allons plutôt atteindre leurs 25 000 abonnés. Regardez ça. Ça, c'est intéressant. Quand nous allons atteindre les 25 000 abonnés, franchement, je serai très content que je vous bénisse fresseur. Comme vous le voyez, il y a une partie qu'on appelle communauté. Communauté. Ici. Et dans la communauté, vous pouvez voir des questions qui sont posées à tous les abonnés. Même à tous ceux qui ne sont pas abonnés. Vous pouvez inviter ceux qui sont proches de vous. Et vous allez voir qu'est-ce que ça repose. Déjà, nous avons 20e note. Sur la question suivante. Si, en entrant chez vous, vous trouvez une forte somme d'argent sur la table, le prendrez-vous à cette question, 24 personnes ont répondu oui. Donc, les 24 personnes qui ont répondu oui, faites attention. Vous risquez de tomber dans une pièce du diable. et il y a d'autres qui ont dit non. Ah, la majorité a dit non. Ça, c'est extraordinaire. Vous l'avez vu? Regardez vous-même. La majorité a dit non. on respecte que vous voyez. Waouh. C'est extraordinaire. Mais à 76%, ça veut dire que l'argent quand même, tiens, le monde et beaucoup des personnes aiment quand même l'argent qui n'aiment pas l'argent de toute façon. Mais, la vie est préférable à l'argent. Si vous voulez en savoir plus sur de telles choses, sur de l'argent comme le diable piège des gens à travers de l'argent, regardez par exemple cette vidéo qui reste ici. Cette vidéo qui est là. Franchement, on va l'ouvrir rien que pour vous. Et vous allez voir de vos propres sur. Voix. Ça, c'est une pub qui est associée. Mais, regardez le titre juste en bas. Juste en bas, on peut voir quoi? On peut voir le diable est entré dans cette maison et il y a laissé de l'argent. Le diable est entré dans cette maison et il y a laissé de l'argent. Mais, frère et soeur, cette vidéo est là. Vous pouvez la regarder en attendant que nous nous préparons à la prochaine vidéo quand vous répondrez par achat en dessous de cette vidéo. Regardez ça, nous sommes ici et cette vidéo est là pour vous. Dans cette vidéo, vous allez voir des choses qui vont vraiment vous étonner. Tout cet agent sur votre table répondrez-vous les frais et soeurs. Même si c'est beaucoup. Même si ça coûte tente. Veuillez vous retenir les frais. Veuillez vous retenir à de l'argent. L'argent. Mani. Il y a plein de personnes également compliquées sur la chaîne. Ici, c'est vraiment très bien le frais seul. C'est bien. J'aime ajouter au gène. Et quand on clique sur Nioskribbon ne manquait pas de vous abonner chaque fois sur Nioskribbon de cette vidéo. Quand vous cliquez sur Nioskribbon même tout ce qui veut faire de top pour soutenir qu'ils ne savent pas quand on clique sur plus toutes les informations c'est tout juste en dessous. Tout ce qui veut faire les dons. Là on dit si vous le faites les dons et nous vous recommandons de faire les dons sur Western et une un. Voilà. Ça c'était juste une autre information. Sur Nioskribbon quand vous cliquez sur Nioskribbon vous avez accès à deux autres pages d'accueil vous allez voir Nioskribbon 2 comme vous le voyez ici et Nioskribbon 2 comme vous le voyez là. Ce sont également deux autres chaînes qui nous appartiennent. Vous pouvez vous abonner pour nous soutenir. Et ça c'est notre dernière vidéo de type analyse. Et regardez ça. C'est vraiment extraordinaire qu'en pensez-vous. Qu'en pensez-vous de la première vidéo la vidéo est auditive. Regardez ça. C'est vraiment pas mal. Ça c'est extraordinaire et c'est une vidéo analyse. Et dans la vidéo analyse vous traitez des sujets vraiment très intéressants et il y a des choses vraiment graves qui se passent en ce moment. Par exemple nous allons vous montrer une vidéo qui a été traitée. quand vous descendez vous voyez vidéo populaire vidéo mise en ligne ensuite témoignage puissant et analyse je dois analyser cette vidéo qui est ici par exemple regardez-la ici dans cette vidéo il y a une femme qui a dit à tous ses abonnés à tous ses abonnés qu'elle leur recommande d'utiliser leur bouche pour faire des choses bizarres et c'est de qu'est-ce que nous allons parler ici essaie de voir la première image déjà vous pouvez voir le titre elle fait des choses bizarres avec sa bouche mais elle ne sait pas que que quoi vous allez découvrir cette vidéo on fait ça wow regardez c'est extraordinaire et quand on va plus loin on peut voir des images qui sont ici regardez-ci qu'est-ce que ce filet il a tenté de faire sur le côté là-bas regardez ça wow qu'est-ce que pression d'un saint qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a regardez ce que les gens font avec leur bouche ce n'est pas tout ça c'est ce qu'on appelle la filation c'est une pratique sexuelle regardez comment elle a mis l'impanner dans sa bouche regardez ça une fois elle se refait vraiment attention à toutes ces histoires qu'on vous montre passiez par là quand on vous présente à la télévision nous espérons que cette vidéo vous a été d'une grande aide d'une grande utilité vous pouvez regarder toutes ces vidéos présentées également et nous dire mes frères et soeurs ce que vous en pensez wow qu'est-ce que c'est c'est un groupe ce sont des gros poissons de gros dauphins ok il n'y a pas de souci c'est extraordinaire si vous voyez même un truc pareil quelque part un poisson dans l'eau bon ça c'est il suppose que le poisson même qui est dans l'eau c'est Dieu lui-même qui l'a créé c'est pour nous mais là encore il y a un problème si vous avez un bateau vous vous positionnez sur un territoire étranger là-bas encore ça va créer de guerre et ça il faut éviter ça veut dire qu'il faut demander forcément l'autorisation des gens avant de prendre quoi que ce soit finalement même si c'est ton mari et tu as vu son argent dans sa culotte tu ne peux pas aller laver son habit tu as vu son argent sa culotte ah faut dire chérie tu es joli j'ai vu des magasins à ta culotte ah moi j'ai besoin de m'acheter un vrai truc tout à l'heure qu'est-ce que tu veux qu'est-ce qu'il y a demande un peu de sous il va le faire s'il peut t'en donner il va te t'en donner il faudrait que tu aies son consentement même si c'est une petite bouchette bouchette il faut le faire dans la prochaine vidéo nous allons voir une femme peut-être c'est un témoignage puissant reste correcté puisque nous sommes déjà samedi dans ce samedi une femme en lui a expliqué qu'à cause d'une bûche elle nous met une fois c'est un tour en enfer et c'est dommage il y a d'autres choses encore il y a une autre femme à cause d'une petite boucle d'oreille et c'est un tour en enfer des témoignages puissants vraiment mon nom ça me donne quoi ok restez connectés si vous n'avez pas abonné cliquez à abonné que ça fonctionne et demain vous allez voir ce témoignage ça va être chaud elle va parler des choses mais elle va même parler d'afficher les gens ah péché des gens n'importe quel péché comment les gens font des choses comment la fille l'homme et sa femme font des choses dans la maison là-bas et puis non l'homme sous-demise la femme la femme sous-demise l'homme on ne sait même pas ce qui ne va pas dans le pays dans le monde qu'est-ce qui ne va pas ah bon on en parlera de la prochaine vidéo mes frères et soeurs si vous avez chaud cliquez sur j'aime cliquez sur s'abonner si ce n'est pas encore fait et partagez cette vidéo mes frères et soeurs parce que les vidéos vont venir franchement je voudrais voir ça demain ça va être chaud que Dieu nous donne la force priez pour nous que Dieu nous donne vraiment la force il est 12h du matin et c'est maintenant nous allons nous rentrer sur la montagne nous allons nous prier avant de dormir avant de vous endormir priez mes frères et soeurs quand vous vous levez vous vous levez le matin priez même à 18h ah quand vous voyez même les musulmans sont tentés de prier même à 18h vous même ça ne vous dit rien dès que vous le voyez si vous aussi priez qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a il faut prier en tout temps et en tout vieux c'est très important est-ce que vous voyez ouah que Dieu nous est frères que les soeurs de faux bien qu'est-ce qu'on a oublié de dire qu'est-ce qu'on a oublié de dire y a-t-il quelque chose qu'on a oublié on a bien de remercier les abonnés qu'ils ont fait des dons merci seigneur ah mes frères et soeurs nous travaillons dur nous travaillons vraiment tellement dur qu'on n'avait pas eu le temps de remercier et une femme pose une femme qui a fait un don une personne qui a fait un don sur une heure c'est bon nous te remercions au passage tu as fait ce don là il y a tu sais là je pose quelques semaines mais nous n'avons pas eu le temps de te remercier merci pour ton temps nous l'avons bien reçu et franchement que Dieu vous bénisse tout ce qui est venu se donner également par le temps en dessous de cette vidéo surtout toutes les informations qu'il vous faut quand vous descendez juste en dessous de cette vidéo vous voyez l'union sur le bon en dessous de cette vidéo comment vous la montez dans cette vidéo vous allez voir plus et donc quand vous cliquez sur plus vous allez voir l'information vous pouvez faire les temps via Western Union ou Paypal la Western Union est le plus recommandé puisque nous pouvons l'avoir assez rapidement et commencer à l'étudier pour acheter des appareils voilà dès que possible mais le plus important c'est de prier surtout pour nous et pour toutes les clignes à ce point que Dieu nous donne la force et partager la vidéo comment ça fait le du dieu en partageant la vidéo et vous même regardez les vidéos chez vous vous avez des grands appareils comme ça chez vous comme une télévision là-bas ah tiens d'appareil comme ça faut pas aller regarder n'importe quoi dessus regarde la parole des yeux il y a même des chaînes chrétiennes il y a Jésus Christivique il y a beaucoup de chaînes même un gars me s'appelle la foi ah la foi c'est un gars qui je suis beaucoup mais c'est parce qu'il ne fait pas de vidéo moi je veux Dieu nous voulons que nous il veut que nous devenons de plus en plus nombreux à pas prêcher l'évangile pour que beaucoup de personnes soient sauvées ah moi c'est ça même mon intérêt c'est ça même mon intérêt même donc mes frères restez connaître sur toutes les chaînes où on vous parle de Dieu sérieusement parce qu'il y a des chaînes il y a des satanistes aussi qui sont là qui se font passer pour les vrais gars tout le monde sait ça toute la façon Dieu va vous donner son esprit afin que vous ayez l'esprit vous êtes vous c'est le discernement n'est-ce pas mais bien sûr que oui voilà merci à tous ceux qui ont fait des dons pour nous soutenir que Dieu vous bénisse infiniment grandement même que Dieu vous bénisse sérieusement et merci à tous ceux qui nous ont soutenus en partenariat nos idos même en réagissant à nos questions là vraiment c'est extraordinaire continuez parce que toutes que nous sommes venus chaque jour nous essaierons de comprendre certaines choses que Dieu vous bénisse frère prenez soin de vous prenez soin de vous prenez soin de vous et bon réveillement c'était à tous ceux qui vous bénisse aussi selon le pays où vous êtes je pense que c'est comme ça bon prenez soin de vous que Dieu vous bénisse frère et on se revoit c'est